Je vais parler avec vous de quatre dimensions de l'amour. Quelqu'un dit avec moi quatre dimensions de l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Et nous pourrons relire ensemble sur les écrans. Le livre d'Ephésiens chapitre 3. Le livre d'Ephésiens chapitre 3 à partir du verset 16. Ceux qui peuvent lire en français vont le lire. Après ce sera affiché en anglais. On peut le lire ensemble. Ceux qui peuvent lire en français on va lire. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. On continue. Fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre Avec tous les seins Quelle est la largeur. Dis avec moi la largeur. Quelle est là encore la largeur. La longueur. La profondeur. Et la... Amen. Le Seigneur cite ici quatre aspects de l'amour. Il dit La largeur. Dis avec moi la largeur. La longueur. La profondeur. Et la hauteur. Amen. Et on continue la lecture. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. 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 La Bible dit une chose forte dans ce passage. La Bible dit La Bible parle de Nous puissions être remplis Ou recevoir toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si tu imagines La grandeur de Dieu. Je ne sais pas si tu peux imaginer La grandeur de Dieu. Dieu est énorme. Dieu est énorme. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? J'oublie. Quand je demande Est-ce qu'on est ensemble? On fait comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? On fait comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si vous imaginez Le soleil Comme étant Cette dimension de la base Ce qui est là La terre où nous sommes Est encore plus petite que mon doigt Comme un grain Devant le soleil C'est Dieu qui a fait cela Toute la vie qu'on a Le soleil se trouve A 150 millions de kilomètres Après le soleil L'étoile la plus proche Proxima De Centaures Oui Proxima de Centaures Non, non Ça c'est le nom de l'étoile Oh, that's the name of the star Si un avion Ou un objet Or an object Vol à plus de 200 000 kilomètres Par heure C'est à peu près la vitesse De l'engin spatial Le plus rapide Que les hommes A fabriqués It's about the speed Of the fastest engine That man has created Il va prendre 18 000 ans It will take 18 000 years Pour toucher cette étoile To go to that star That's the nearest to us Avec plus de 200 000 More than 2 000 Kilomètres Kilomètres A la seconde Per second Non, pas heure Per hour Excuse me 18 000 ans 18 000 years Pour toucher L'étoile La plus proche De la terre Après le soleil To reach the nearest star Next to the star Sun Est-ce qu'on est ensemble Are we together La Bible dit The Bible says Toutes ces choses All of these things Dieu God Created them Comme ça Just like that Et sur la terre On the earth Qui est minuscule Devant le soleil That's so small Compared to the sun Qui est positionné A une zone Très stratégique That's strategically Positioned Dieu a placé l'homme God put man Et Dieu l'a aimé God loved him Et ce grand Dieu La Bible dit Paul dit Si nous manifestons l'amour Dans les quatre dimensions Selon la largeur La profondeur La hauteur La longueur Nous pouvons accueillir Toute la Plainitude De Dieu Manifeste l'amour De Dieu Dans cette saison De ta vie Au nom de Jésus Alléluia Juste dire quelque chose Que j'ai dit Au culte précédent Mais mon message Sera différent C'est la suite Amen Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Dis avec moi l'amour L'amour La Bible dit Que Dieu est amour Dieu est amour La Bible dit Que Dieu a créé l'homme A son image Genèse chapitre 1 Verset 26 Dieu dit Créons l'homme A notre image Afin qu'il domine Alléluia Pour que l'homme Puisse contrôler Et ne plus être influencé Par les maladies Les problèmes Dieu a fait en sorte Que l'homme L'homme lui ressemble Dieu a créé l'homme A son image Afin que l'homme A le contrôle Lorsque le manque D'argent te contrôle Lorsque ton corps Tendu malade En dehors de ta volonté Lorsque tu subis des choses Ça veut dire que tu ne domines pas Ça veut dire que tu es dominé Or Dieu dit Que si tu lui ressembles Tu ne seras pas dominé Mais c'est toi qui vas dominer Alléluia Que cette saison Dans le nom de Jésus Tu domines Que par la puissance de Christ Tu rentres dans le règne J'entends pas bientôt Amen J'entends pas bientôt Amen Je suis convaincu Qu'avec la série Sur les Le fruit de l'esprit Que vous étudiez Si tu appliques ces choses Tu vas sentir dans ta vie Combien de fois tu vas mieux Combien de fois tu es bien Combien de fois tu es vraiment En train d'atteindre ta destinée Est-ce qu'on est ensemble Tu veux savoir qui tu es Où tu vas Pourquoi tu es né La clé Se trouve Dans le fait d'être comme Dieu Or Dieu dit Que nous avons été créés Donc à son image Afin de dominer Mais aujourd'hui On a beaucoup de maladies De dépression Les problèmes Ont trop de pouvoir sur nous La terre souffre Des calamités Tremblements de terre Inondations Cyclones Parce que la nature N'est plus dominée par l'homme La nature peut s'élever A son gré Et puis nous faire du mal La nature Lorsque Jésus s'est levé Devant la tempête La tempête s'est tu Parce que la tempête A reconnu La face de Dieu Que cette année Tu prennes le contrôle En ressemblant à Dieu Alléluia Alors comment est-ce qu'on ressemble A Dieu La Bible dit que Dieu est amour Dieu est un esprit Pour ressembler à Dieu To look like God Parce que Dieu n'a pas un corps physique God doesn't have a physical body Il est amour He is love Pour ressembler à Dieu Et dominer To look like God Un homme qui est patient Un homme qui est patient Comme Dieu Rassemble à Dieu Il est l'image de Dieu La Bible dit Alléluia Dans le livre de 1 Corinthiens 13 Que l'amour pardonne tout Quelqu'un qu'on n'arrive plus A blesser A vexer Qui pardonne Rassemble à Dieu C'est comme ça Dieu est La Bible dit L'amour ne s'irrite pas Celui Qui ne se met pas en colère Rassemble à Dieu Que cette saison Tu ressembles à Dieu Dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia L'amour est très important L'amour est très important L'amour est très important Et vous avez étudié cela Et j'ai expliqué au scut précédent La Bible dit Que l'amour a été répandu dans notre coeur Par le Saint-Esprit Si tu as donné ta vie à Christ Jésus Jésus est entré dans ton coeur Il est dans ton coeur C'est que l'amour est en toi Love is inside of you Si quelqu'un n'est pas converti Il ne peut pas manifester l'amour Il ne peut pas manifester l'amour Il peut faire des actes d'amour Il peut faire des actes d'amour Mais la nature de Dieu Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alléluia Je peux apprendre à mon enfant à parler Parce que le langage est déjà en lui Je ne peux pas apprendre à un chien Parce que le langage n'est pas en lui Quand les deux sont petits Les enfants font les quatre pattes Comme les chiens Mais je ne peux pas apprendre à mon chien À marcher comme un homme comme ça Parce que ce n'est pas en lui Mais mon enfant Même s'il est à quatre pattes Je sais Qu'il va se redresser Et qu'il va marcher comme ça Pourquoi ? Ça c'est la position normale du croyant D'un homme Mais mon bébé Il a beau ramper étant petit Mais parce que c'est en lui Je sais que par l'apprentissage Il marchera Avec le temps Est-ce qu'on est ensemble L'amour c'est la nature de Dieu Et l'amour est naturellement Dans la vie de tous ceux qui sont nés de Dieu Est-ce qu'on est ensemble Mais si on ne s'apprend pas Comme on apprend à parler On ne pourra pas le manifester On ne peut pas demander à un incroyant De manifester l'amour de Dieu Parce que ce n'est pas en lui Mais si j'ai donné ma vie à Jésus De même qu'on apprend à parler De même que la maman aigle Apprend à l'aigle à s'envoler Just like the baby eagle learns to fly De même nous devons apprendre à aimer The same we need to learn how to love Alléluia Alléluia Si tu n'aimes pas If you don't love Si tu manifestes pas davantage If you don't manifest love Ça veut dire de pardon De douceur De patience Tu vas avoir de plus en plus de problèmes Et tout ce que tu vas faire spirituellement Sera nu 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 Si tu pries en langue Que tu n'as pas l'amour If you pray in the spirit And you don't have love C'est rien It's nothing Whatever gifts of prophecy you have Si tu ne sais pas être patient If you don't know how to be patient On peut être un grand prophète Et être impatient You can be a great prophet And be impatient Un grand prophète Impatient n'a pas l'amour A great impatient prophet Doesn't have love Even if I prophesy If I don't have love I'm nothing Or l'amour est patient Love is patient La Bible dit Quand je vais distribuer Mes dons pour les pauvres Even if I have everything I have to the poor Si je n'ai pas l'amour Ce que je fais n'est rien Whatever I do Is nothing Sans l'amour Without love Tout ce que nous faisons A l'église Est nul Dans le ciel Est-ce qu'on est ensemble Tu peux te mettre à genoux Tu peux chanter Mais si tu n'aimes pas Ta louange est vide Amen C'est ce que 1 Corinthiens 13 nous dit L'amour est l'essence De tout ce que nous devons faire Pour toi Tu peux aller faire une évangélisation Et ne pas aimer la foule A laquelle tu parles Il y a des gens Tu prêches Pour qu'on dise Que tu prêches bien Pas parce que tu es prêt A donner ta vie pour les autres C'est un manque d'amour La Bible dit L'amour va disparaître Des églises Matthieu 24 Verset 11, 12, 13 Mais Dieu veut Qu'un groupe de croyants Persévère Laissez-moi prophétiser Est-ce qu'on est ensemble Le passage La prophétie de Romains 8 Va s'accomplir La Bible dit Que le monde en attend La révélation Des fils de Dieu Il va se produire Avant le retour de Jésus La manifestation D'une catégorie de chrétiens Qui vont opérer Dans le su naturel Que le monde n'a jamais connu L'antéchrist Est sur le point de se manifester Et on va avoir Des prophètes Des satanistes Qui vont faire des miracles Qui vont traumatiser Même la plupart des croyants De hautes séductions Vont venir Pour affaiblir l'église Avant le retour de Jésus La Bible parle D'une grande apostasie Mais au milieu De l'abondance du péché La grâce Va surabonder Et une catégorie De croyants Ce que j'appelle Les croyants Les chrétiens Du lieu très saint Ceux qui sont rentrés Dans la dimension De l'épouse Seront différents Ils vont manifester Une telle puissance De Dieu Que d'abord Plusieurs au travers Deux vont venir Vers le Christ Ils vont arriver À un tel niveau De miracle Ça sera comme Du temps de Jésus Quand même Il y aura Des grands tremements De terre Ce sont des personnes Avec un tout petit peu De haricots Seraient capables De prier Et de nourrir Des foules Ils vont être Able de prier Et de nourrir Des fous Dans leurs mains God will multiply In their hands Des gens Dôtés d'un amour Extraordinaire Et d'une puissance De Dieu Pratiquement sans limite Limit the power Of God Depuis des années L'Esprit dit à moi Que ces choses Sont sur le point De se produire Et déjà Ils sont là Et déjà Ils sont là Mais beaucoup De croyants Qui viennent À l'église À cause de l'amour De l'argent Et des séductions Du siècle Et des séductions De la voie De Dieu Les gens vont Remplir les églises Sans connaître Le Christ Si votre pasteur A abordé ce sujet Je t'en supplie Attache-toi Attache-toi Cet parole Est très essentiel L'amour 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 Alléluia Alléluia Et je sais Que tu fais partie De cette génération And I know You are part Of this generation Plusieurs dans cette maison A lot of people In this house Amen Lorsque j'écoute Le pasteur Greg When I listen To pastor Greg Je sais Qu'il a cette révélation I know He has this revelation In him Il sait Quel est le prix A payer Pour se distinguer Et faire avancer Le roi And he knows The price to pay To be different Amen The battle Has started It's the war Of love Satan doesn't Want your marriage He doesn't Work against your work He doesn't Want those things He proposed To Jesus To give him Everything He gave him All the kingdoms Satan is not Scared of that He wants one thing That you don't Have the manifestation Of God God is love He's afraid That your family Will be unloved You can be married He will seed Arguments In your marriage If there's no more Love in your family Your prayers Are in vain Donc il n'a pas peur Que tu sois marié He doesn't Afraid that You're married Mais ce dont il a peur C'est qu'il y ait Vraiment l'amour But he is afraid That there's real love In your marriage La bataille The battle Les coups Que tu prends Dans la vie The hits That you receive C'est juste Pour altérer Ton amour It's to Extinguish Your love Ton amour De Dieu Your love For God Et ton amour Pour ton prochain And your love For your neighbours Amen Satan vise ton coeur He wants Your heart Il vise ton coeur Amen Alors toute cette plénitude De Dieu Le texte qu'on a lu tout à l'heure Ephésiens chapitre 4 Nous dit Amen Que si nous travaillons Nous développons La largeur La longueur La profondeur Et la hauteur Verset 19 Nous allons connaître L'amour de Christ Qui surpasse Toute connaissance Et nous serons remplis Jusqu'à toute La plénitude De Dieu Amen Amen Est-ce qu'on est ensemble Quelqu'un donne un bon Amen Alors je vais d'abord A ce quitte là Je vais te parler De la largeur Qu'est-ce que c'est que L'amour dans sa largeur What is love In its width Say width Tu dois manifester Tu dois chercher L'amour est en toi Tu dois chercher A développer l'amour Dans les quatre dimensions Love is already in you But you have to develop Love in these four levels La largeur c'est comment The width is what Fais comme ça Do like this C'est ça la largeur This is the width Élargis tes mains Open your arms Est-ce que tu vois Qui tu touches Do you know Who you're touching Ton voisin Your neighbor Amen Et si tu pouvais Encore aller plus large Qu'est-ce que tu aurais fait If you were To go wider What would you do You would touch The other neighbor In 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 the other neighbor Donc Suis-moi bien La largeur de l'amour The width of love C'est la capacité C'est l'amour Développé Dans Aimer l'autre It's love Where you love The other person Il y a quatre dimensions There's four levels Les quatre dimensions The four levels Sont extrêmement important They're extremely important La profondeur The death Reveals Les mystères L'intelligence divine Reveals to you The mysteries of God La largeur The length Parle de l'autre It talks about the other Say the other L'autre Say the other I don't hear you Say the other Amen Regarde ton voisin Look at your neighbor Regarde le voisin de ton voisin Regarde le voisin Du voisin de ton voisin Regarde le voisin Du voisin de ton voisin Que le Saint Esprit t'accorde L'amour dans toute sa largeur Au nom de Jésus au nom de Jésus en Jésus's name Amen alors dit comme ça, ça paraît assez simple mais le diable a rend inefficace l'église en amenant l'amour des croyants à devenir de moins en moins large lorsque la Bible dit que l'amour du plus grand homme va se refroidir ça veut dire l'amour en longueur en largeur, en profondeur va diminuer alors prends ton voisin dans la largeur de ton amour et si ça s'est réduit, ça fait quoi ? tu ne l'aimes plus, tu réduis comme ça à un moment donné et maintenant c'est juste toi l'opposé de l'argent de l'amour c'est l'égoïsme c'est l'égoïsme c'est l'égoïsme c'est l'égoïsme c'est juste moi c'est juste moi c'est juste moi c'est juste moi la Bible dit dans les temps de la fin les hommes seront égoïstes voici comment l'ennemi est en train de détruire l'église amener les gens à vivre pour eux pour leurs besoins pour leurs intérêts la largeur de l'amour c'est commencer à considérer le voisin plus ton amour est large plus ton amour embrasse plus de personnes est-ce qu'on est ensemble que Dieu t'accorde un amour le plus large possible alléluia 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 amen que Dieu t'accorde un amour large les gens aiment aujourd'hui en fait le plus souvent on n'aime pas les autres mais la plupart des personnes en fait on s'approche par recherche d'intérêt pas pour ce qu'ils sont mais pour ce qu'ils vont nous apporter ce qu'on appelle est amour mais en fait que la manifestation d'une forme d'égoïsme notre amour n'est pas large alors qu'est-ce que dit la parole de Dieu si tu n'arrives pas à commencer à considérer ton voisin et ta voisine tout ce que tu fais dans l'église c'est vain est-ce que tu connais le nom de ton voisin en fait est-ce que tu te rends compte qu'il ne t'intéresse même pas les gens vivent chez eux sans savoir qui est le voisin sans savoir qui est le voisin la Bible dit le péché sera tellement incrut que l'amour du plus grand homme va se refroidir apprendre à manifester l'amour c'est venir à contre-courant du mouvement actuel qui est le mouvement d'égoïsme c'est to come against the current movement of this world which is pride nous devons nous efforcer we have to push ourselves à considérer l'autre to consider the other person est-ce qu'on est ensemble are we together est-ce qu'on est ensemble are we together alléluia 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 même Dieu even God on ne l'aime plus oh we don't love God anymore oui yeah souvent je pose la question mais je vais encore la reposer ici sometimes I ask this question but I ask you guys this question if there's no hell let's say there's no hell no more hell that means whatever type of life you live when you die there's no heaven there's no hell let's say there's just paradise let's just say there's no hell just paradise peu importe ta vie whatever life you're living parmi nos qui viendra encore à l'église who would still come to church alléluia alléluia si Dieu envoie un ange je te promets ça ne va jamais arriver mais s'il envoie un ange qui arrive croyant et croyant de la terre je viens de la part de Dieu vous annoncez officiellement la fermeture définitive de l'enfer plus personne ni rare dorénavant en enfer to hell c'est fini Dieu a changé d'habit il a fermé la porte et il a fait sortir ce qu'il y était et puis il a fait sortir ce qu'il y était moi je sais que beaucoup de gens vont venir rencontrer Pastor Greg qui vont venir rencontrer Pastor Greg est-ce que tu es informé are you aware de quoi of what l'enfer vient d'être fermé hell is closed now Pastor j'ai été ravi d'être dans l'église I wanted to be at your church j'ai été ravi de chanter I wanted to sing il n'y a plus d'enfer but there's no more hell tu veux vivre I'm gonna live now à nous toutes sortes de péchés I'm gonna do all types of sin tu vois tu n'aimes pas Dieu you don't love God are we together are we together alléluia alléluia tu n'aimes pas Dieu you don't love God on ne marche pas avec une personne we don't walk with a person parce qu'on a peur du jugement because we're afraid of the judgment amen but ce point là je le développe beaucoup plus dans la profondeur I'm gonna go deeper into this point but I want to show you even walking with God for a lot of for a lot of believers it's not just for God you're doing it but it's for whatever God will give to you we don't love God but we're afraid of what would happen if we were not in his house all of the fullness of God does not manifest because of what's happening inside of us but this we're gonna do it more when we talk about the depth of the life I will leave that for the next service say amen say amen but aujourd'hui Dieu veut que tu aimes l'âge God wants you to love with 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 say the width alors pourquoi c'est important la largeur why is width important ça veut dire d'aimer plus de personnes to love more people amen d'aimer encore plus de personnes that means to love more people il faut savoir you have to know que tout l'accomplissement des prophéties all of the prophecies the accomplishments that God tells you s'accomplissent will accomplish en fonction de la manière dont tu traites ton projet in function of the way you treat your neighbor il y a un ensemble de paroles que Dieu a donné dans ta vie there's a lot of words that God has put on for you je te donnerai un garçon for example he said I'm going to give you a young son ou Dieu dit tu vas te marier avec ta telle période ou I'm going to make sure that you married ou Dieu dit je ferai ceci avec toi ou he says I'm going to do this with you toute parole de Dieu sur ta vie all the words of God on your life est fonction de la largeur de ton amour c'est-à-dire de la façon dont tu traites ton voisin the way you treat your neighbor il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire dans ta vie parce que quand tu arrives au culte dès que tu finis tu te lèves sans saluer celui qui a contre toi il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire dans ta vie parce que tu ne passes pas un coup de fil à celui que tu n'as pas vu depuis trois dimanches l'égoïste est un sentiment qui prive les gens de leur grand destin tu as un grand destin il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec toi mais Dieu est empêché de le faire à cause de l'autre écoute mon valide amen amen quelqu'un donne un bon amen à Jésus alléluia Matthieu 22 verset 37 Jésus lui répondit tu aimeras ton prochain tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même amen est-ce qu'on connait ce passage alléluia je te dis que la largeur de l'amour c'est aimer le prochain le prochain du prochain amen amen et la Bible dit de ces deux commandements dépend la loi et les prophètes est-ce qu'on est ensemble la manière dont tu aimes Dieu et la façon dont tu aimes ton prochain dépend où toutes les prophéties dépend de ce commandement de ce commandement c'est ce que la Bible dit c'est ce que la Bible dit est-ce qu'on est ensemble alléluia alléluia on comprend il dit de ces deux commandements dépend la loi et les prophètes et les prophètes donc la loi on comprend la Bible dit tu ne voleras pas effectivement si j'aime mon prochain tu ne vais pas le voler donc l'amour me fait respecter la loi donc la loi je la respecte parce que j'aime les gens est-ce qu'on est ensemble are we together alléluia mais il dit aussi que ce n'est pas seulement la loi c'est aussi les prophètes de ces deux commandements dépend toute la loi les prophètes en fait le mot c'est les prophéties toutes les prophéties sont rattachées à la manière dont tu aimes ton voisin with the way that you love your neighbor alléluia amen je suis en train de dire que beaucoup de personnes sont là tous les dimanches ils entendent des bénédictions tu feras tu iras tu as un grand destin tu vas soutenir l'oeuvre de Dieu tout ce que Dieu dit comme prophétie ça dépend ça dépend autrement dit la prophétie peut s'accomplir ou ne pas s'accomplir dépendamment de l'attitude que tu as vis-à-vis du prochain lorsqu'on dit les prophètes dépendent ça veut dire en fait ce que tu as dit ça dépend de la manière dont tu aimes l'autre moins tu l'aimes moins les prophéties vont se réaliser plus tu aimes plus tu facilites l'accomplissement alléluia est-ce qu'on est ensemble il dit la même chose en Matthieu 7-12 et là il insiste sur l'amour du prochain parce que Matthieu 22 dit aimez Dieu et aimez l'autre 7-12 dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le de même pour eux car c'est la loi et c'est la prophétie c'est les prophètes en fait on parle des prophéties we're talking about prophecies est-ce qu'on est ensemble are we together amen on va lire un texte que nous connaissons let's read a text that most of you know genèse 18 verset 1 genesis 18 verse 1 la Bible dit il s'agit d'Abraham l'éternel lui a paru parmi les chaînes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui quand il les vit il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et il se prosténa en terre et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe point je te prie loin de ton serviteur permets qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds et vous reposer et reposer vous sous cet arbre pardon amen verset 5 j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur après quoi vous continuerez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur il répondit fais comme tu l'as dit et Abraham à la promptement dans sa tente vers Sarah il dit Abraham went to Sarah et il dit vite trois mesures de farine pétris et fais des gâteaux et Abraham courut à son troupeau and Abraham went to his animals amen et on va sauter on va aller verset 10 and now let's go to verse 10 il dit alors il lui dit and he said to them alors c'est après qu'ils eut mangé after they ate alors il lui dit and he said where is Sarah ta femme where is Sarah your wife alléluia dis à ton voisin où est say to your neighbor who where is je veux que Sarah c'est Dieu a dit à Sarah c'est pas cette femme je veux réaliser la prophétie God said to Sarah it's through this woman I don't realize this prophecy your Sarah is your prophecy say to your neighbor où est la prophétie de ta vie où ça est où en es-tu où est ce rêve lorsque Abraham a épousé Sarah il avait une promesse Dieu lui a dit regarde les étoiles du ciel tes enfants seront ici regarde le sable il avait une prophétie sur sa vie il avait une promesse et un jour il est parti chercher ailleurs Dieu lui dit non la prophétie n'est pas là-bas c'est avec Sarah Abraham ne comprend pas la dame prend de l'âge combien de paroles fortes tu as reçues de la part de Dieu Dieu a dit qu'il allait faire des choses avec toi bénis ta famille pour voir à tes besoins monter de grands projets les nations entières des églises en entière portent de grandes prophéties mais il y a une chose que nous ignorons ou que nous méprisons la largeur de l'amour aimer le prochain et je te montre de quoi il s'agit alors il lui dit où est Sarah ta femme il répondit elle est dans la tente l'un d'entre eux dit je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui acclamant la parole du Seigneur let's clap for the word of God Amen Gloire à Dieu Glory to God depuis de longues années Dieu disait Abraham je te donnerai beaucoup d'enfants tu seras une bénédiction pour la terre je passerai par toi je bénirai les nations toi aussi tu as des telles paroles sur ta vie toi aussi tu as des telles prophéties sur ta vie Dieu lui explique tout ça Abraham dit mais depuis là mon Dieu tu ne commences pas Abraham said why haven't you started it God et un jour et il y avait des inconnus qui passaient devant la maison d'Abraham il y avait des inconnus qui passaient devant la maison d'Abraham je veux te faire remarquer de toutes les prophéties qu'Abraham avait reçues pour dire qu'il allait avoir un enfant de toutes les prophéties qu'Abraham avait reçues qu'il allait avoir un enfant c'est la première fois c'est la première fois qu'on lui donne une période qu'on lui donne une période qu'on lui dit la nuit prochaine next year à cette même époque jusqu'à présent jusqu'à présent les prophéties c'était un peu comme de la théorie the prophéties were just theories comme du vent just like wind la première fois for the first time on lui indique they gave him they indicated to him ce que Dieu t'a dit here's what God told you ça va commencer maintenant it will start here et neuf mois plus tard ta femme d'Abraham and nine months later your wife will be pregnant la première fois the first time mais qu'est-ce qui a provoqué ça but what happened that made that happen on a trois personnes there were three people qui passent that were just walking devant la maison d'Abraham in front of the house of Abraham Abraham is sitting in his house he doesn't know who these people are there's three unknown people it was very hot in the desert and they were just walking they asked him nothing Abraham looked at them and he looked at the sun he imagined the pain that these people have he's not just himself he said these people it's hot he's looking at these people they don't have water to drink and he looked at them they don't have nothing to eat and he says where he lives the next city is very far the next city is very far these people what will they do these people these people ask him for nothing Abraham ran he went to them and he begged them to come to his house because he saw someone that didn't have water to drink he just didn't give him water he said to his wife the type of food he gave him was high quality food I'm going to go to my animals I'm going to take the cow I'm going to take milk from the cow he gave his best cooking and he didn't take just one of his servants he took his wife he had a lot of servants he said to his wife and he took these people the text said he even begged I want to help you when these people finish eating that's when he said next year listen he didn't know who they were but these three people they had inside of them the date of the accomplishment amen of what God always said from Genesis 12 and Genesis 13 they carried the prophecy he carried the realization of the prophecy Abraham he had no revelation Abraham Abraham just said to himself look at my neighbor this is my neighbor it's just the next person that walks next to me c'est parce qu'il avait certainement cultivé l'art he cultivated the art of thinking of other people de ne pas simplement dire moi je dors bien not just to say me I sleep well mais juste la pensée est-ce que mon voisin dort bien but does my neighbor sleep well moi je mange I eat est-ce que l'autre il mange but does the other person eat moi je suis à l'ombre I am under I'm covered these people are here est-ce qu'ils sont à l'ombre they're not covered c'est la capacité the capacity à lever son regard de dessus soi to look and look beyond yourself and to look at other people les autres look at other people les autres look at other people to take care of other people what do they have what do they not have that night he slept did he not sleep last night this person had a nightmare you go to the house and you pray for them when he did that he unleashed the next year at this season if these people came if he just left them you have no idea of the power of your neighbor you can just talk about the prophecies you will go you will do you will have but the release comes from the culture of considering the person who's next to you you have to consider them you know them whether or not you don't know them there's a human being that's just next to you what does he have as challenge what are his problems the width of love it's to detach love from yourself and to look at the other person amen alleluia alleluia not just the people who are close because there are other people their love is large but it's just their wife it's just for their wife just their wife or husband for them they can give everything for their wife there are other people and then they open it up just a little bit and then they start to worry about their kids that's most of us but after your family the width of love consider in this area that I live of who is my neighbor a lot of people they were supposed to be married but they're not married because you didn't say hi to your neighbor the prophecy depends Sarah's birth depended on the neighbor that I was walking by and it was God are you sitting here with me the work that God has given to you the millions that God has announced to you the law and the prophets depend because you need to love your neighbor the length of your love that means you have to enlarge your sphere of your neighbor are we together you see your neighbor there are people that don't they don't know it they just love their community your love is not wide I'm from Ivory Coast I just care about Ivory Coast I just think about Ivory Coast I just like things that have to do with Ivory Coast I'm Haitian do you know in other countries they don't have to eat and you just don't care in Haiti there's a lot of trouble and then you say God save them your love is just connected to Haiti there's a lot of prophecies it's going to depend on how you love France and the other countries the strength of the American church the apostasy of the American church for me and the loss of the width one of the greatest elements that the first missionaries they thought of others in all countries of the world you had an American missionary they have centers to occupy themselves of other people how many health centers do you have outside of Haiti what is the width of your love after your country what is the width these things don't even interest you Nicaragua only if there's Haitians in my country they just care about themselves and France that's it a country called America America cares about everybody the nation of America that's why God elevated this nation even though there's a lot of negative things today are we together are we together even finding your husband I have great testimonies to tell you when you go to church your neighbor you will realize six Sundays he has the same shoes on the next time you see it you give him the shoes to think larger amen I went to the funeral of evangelist Reinhard Bonnke God brought him to that dimension because he had a wide love he had a wide love he thought of each of the countries when you have wide love you have the heart of God God doesn't just love Americans of just Haitians he loves the Dominican too what's happening over there God loves them too he loves them Americans white and black just as the black Americans that's the width of your love but the others too God loves the other too having a large love it means to break the barriers and just go through the prophecies depends on that sometimes the business that God will give you you have you're going to be a multi-millionaire but God can't send you if you've never prayed for those people you have to have you have to lift up the eyes says Jesus say the other say the other do you know the name of your neighbor when you come to church start applicating that now the manifestation of love I don't come to church just to be blessed myself I come to receive from God but to commune and communicate with my brothers it's the cross Christ and the others look at your neighbor again look at your neighbor again this man this woman God loves them may God bless you abundantly may your grace be with you amen amen a love a love a larger love a larger love say God give me my eyes for the other to see the other God say Lord I know I had to love I had to be I had to be I had to decide but my neighbor is important Les autres peuples sont importants Les autres nations sont importantes Apprends-moi à porter les fardeaux Au nom de Jésus Amen